J'ai fondé Les Réparables en 2020. C'est un projet qui est né quelques années avant, suite à une expérience auprès de la marque Patagonia, où j'ai participé à faire les tournées Warnwear, qui consistait à réparer les vêtements des particuliers dans des boutiques, notamment aux vieux campeurs. Ce truc-là était un véritable déclic dans ma manière de travailler. J'ai repensé mon activité, puisque je suis couturière de métier, et j'ai repensé mon activité en l'orientant uniquement vers la réparation, dans le but d'apporter une solution très concrète et qui soit surtout en accord avec une façon plus vertueuse de consommer. Il est tout nouveau, mais il y avait un souci avec l'élastique lorsqu'elle l'a acheté déjà. Il était bien trop lâche. Et donc du coup, elle a fait appel à nous afin de corriger ce problème. L'objectif, c'est que se déplacer chez un professionnel qu'on n'a pas toujours à côté de chez soi, ou si on doit faire 20 ou 30 kilomètres pour aller chez un couturier, finalement on arrive sur place, que la solution qu'il nous propose n'est pas cohérente, ou que le prix n'est pas celui qu'il attendait, du coup, le client repart avec son produit et puis finalement il n'y a pas de solution. Avec l'idée du calculateur, le client sait tout de suite ce que ça va donner, est-ce que ça lui correspond et combien ça va lui coûter. Donc l'idée du calculateur, c'est de rendre accessible la réparation pour que tout le monde puisse commander, même quand on ne connaît pas spécialement la couture. Par exemple, si on veut réparer une braguette de jean, on va mettre le bas. Après, on va noter quel type de vêtement c'est, donc un jean. Là, on a tout l'ensemble des réparations, donc comme ça on peut savoir quelles réparations on veut faire. Et là, si c'est une braguette, on va mettre le zip juste ici. Et après, on a la braguette qu'on coche. Et là, on a le prix qui s'affiche et après on peut continuer et passer à la commande. On n'est pas une plateforme de mise en réseau de couturiers indépendants. On a vraiment nos ateliers en interne, où nos opératrices sont formées exclusivement à la réparation. Et même, ce que tu vas faire, limite, ce qui va être important, c'est d'être bien, bien réglé. Pourquoi ? Parce qu'on va se voir de l'autre côté. Oui, mais en fait, le tout difficile, c'est que ça bouge. T'essaies de le temps et t'essaies de... Est-ce que tu veux... Je peux en commencer ? Bien sûr, comme ça je peux en montrer. On répare ses vêtements avec des techniques qu'on a développées de manière à réparer de manière la plus invisible possible pour ne pas dénaturer le vêtement. On ne fait pas de customisation, on ne fait pas d'upcycling, ni de transformation. Notre objectif, c'est que vous avez un vêtement qui a un design et nous, on va venir restaurer la partie altérée du vêtement pour que vous puissiez reporter votre vêtement et l'utiliser dans son usage d'origine. Et des fois, on a des choses vraiment pas évidentes. Et on veut s'adapter. C'est ça. Et c'est parfois, quand d'origine, la valeur n'est pas respectée, après c'est difficile pour nous de la supprimer. Voilà, de venir retravailler dessus. Mais on s'en sort, on trouve toujours des solutions. Si vous avez la chance d'habiter à Lyon, vous pouvez donc commander votre réparation et sélectionner le point de dépôt à Lyon ou en Vendée, dans notre deuxième atelier. Et si vous habitez un peu plus éloigné, vous avez la possibilité de sélectionner un choix d'envoi, soit par Colissimo, soit par Mondial Orlais. Merci.